Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Ça n'a pas encore été négocié, alors pour l'instant, ça reste entre nous. Et pas un mot à Mama Rose avant que l'annonce ne soit faite à la communauté. C'est clair ? Très clair. Oh, waouh, il a finalement fait sa demande. Lelo a de la chance. Tu étais au courant ? Oh, tu sais bien que rien ne m'échappe. Si je vous préviens maintenant, c'est parce que le mariage aura lieu ici. Et vous serez tous impliqués. Lindsay, Dixie, je vous parle de ça plus tard. Oui. Bernie ? Oui, Tuméling ? Je veux que tu discutes du menu avec Lelo. Est-ce que je m'occupe aussi du gâteau ? Il me semble que pour les gâteaux, c'est toi l'experte. Voix ça avec Lelo. C'est tout ce que j'avais à vous dire. À plus tard. Autre chose ? Non, ça va. Bien, alors au travail. Bernie, tu sais pourquoi le chef est sur ton dos comme ça ? Quelle que soit la raison, ça finira par lui passer. Ah, j'avais oublié qu'une vente aux enchères pouvait être si excitante. C'est une vraie partie de poker. Tu vois, tu dois flairer l'ennemi, savoir s'il a assez d'argent pour continuer la partie. Qu'est-ce que tu as acheté ? Un buffle et trois vaches. Je suis sûr qu'elles nous feront des petits. Tu es sûr de toi ? Tu ne t'es pas plus renseigné que ça avant de les acheter. Oh, pour quoi faire ? J'ai leur carnet de santé. Elles sont pas malades. Et puis, Tristan était là pour me conseiller. Merci. Dans combien de temps est-ce qu'elles pourront faire des petits ? Je dirais 14 mois. Pour porter un bébé, il faut qu'elle ait déjà 3 ans. Hé, ça va ? Tu te sens bien ? Ouais, ça va. C'est juste que t'as pas hésité aujourd'hui. T'as pas hésité à mettre le prix pour le buffle. Et pourquoi j'aurais dû si l'argent est là ? Je dis juste que t'as pris un gros risque. Oui, mais c'était un risque mesuré. Et en plus, t'étais à mes côtés. On a vraiment fait une bonne affaire. C'était un petit investissement. Ça m'a pas coûté bien cher. Un petit investissement pour certains. Écoute, fais la liste des nouveaux animaux dont on aurait besoin ici. Et à la prochaine vente, je serai là. Je te conseille d'abord de faire venir le buffle jusqu'ici et de laisser s'habituer à la réserve. C'est toi le chef. Tu as l'air un peu inquiet. Est-ce qu'il a fait une erreur ? Non, 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 absolument pas. C'est un buffle d'orat supérieur d'une grande valeur. Si on en prend soin, il lui rapportera beaucoup d'argent. Il revient dans la course. C'est un peu grâce à toi. Alors, je mérite mon salaire. Ça va ? Viens par là. Je me sens seule. Mon amour, il faut que j'aille voir mon père et je ne suis même pas encore habillé. Personnellement, je te trouve bien trop habillé. Oui. J'avais demandé un service personnalisé. Aurais-tu déjà oublié ? Excuse-moi. Je vais faire vite, je te promets. D'accord ? D'accord. Ton frère a un sacré caractère. Ça, je t'avais prévenu. Ce genre de choses arrive dans n'importe quelle famille. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut que ça se produise dans la mienne. Exact. Ça me paraît normal que la mariée puisse organiser elle-même son mariage. Oui, dans une famille normale. Tu as beaucoup de chance. Ton grand frère veille sur toi. Et ça, c'est merveilleux. Oui. Bon, ce qui est sûr, c'est que si tous mes langues dirigent seuls les opérations, sa générosité n'aura aucune limite. Mais ne pense pas pouvoir donner ton avis sur quoi que ce soit. Quand il a commencé son numéro, il ne peut plus s'arrêter. Il nous propose l'aide de trois personnes. Oui, je sais. Mets-toi bien dans la tête que je suis un prince. Je vais faire en sorte de m'en souvenir. Tu ferais bien. Il va faire de notre mariage un jour inoubliable. J'en suis sûre. Oui. Enfin, c'est censé être notre jour. Il le sera. Nous serons là tous les deux pour nous en assurer. Mais... Tu aimes ton frère. Alors fais-lui plaisir. Il n'y a pas de mal à ça. D'accord. Mais je ne veux pas qu'il me vole la vedette ce jour-là. Ce jour-là, il n'y en aura qu'un qui comptera à mes yeux. Ça lui a pris deux secondes. Il a mis deux millions sur la table pour un buffle et trois vaches. Je ne pensais pas que Tyro pouvait agir sur un coup de tête. Ce qui est sûr, c'est que dépenser de l'argent n'a pas d'importance pour lui. Mais ne vous y trompez pas. Il est intelligent. Il sait faire travailler son capital. C'est fou, il dépense en un seul jour ce que nous mettrions 20 ans à gagner. Mais il y a plus important que l'argent dans la vie. Quoi, par exemple ? Simplement aimer ce qu'on fait. Du café ? Oui. S'il te plaît. S'il te plaît. Je crois que dans la vie, il faut privilégier l'argent. Le bonheur n'a jamais rempli une assiette et n'a jamais réparé une toiture trouée, croyez-moi. Qu'est-ce que tu essaies de me dire ? Que je devrais démissionner pour travailler dans un bureau en ville ? Je ne parlais pas de toi. Mais si ça pouvait t'apporter un peu de sécurité et si ça pouvait assurer l'avenir de ta famille, il serait bon que tu arrêtes de courir derrière le bonheur. Pourtant, toi, ta plantée était partie. Oui, mais on s'est débrouillé. Et j'avais tout prévu. Bien sûr, j'avais prévu de profiter de la vie, mais aussi de léguer ma ferme à mes enfants. Seulement, tu t'en fous de cette ferme. Ça ne t'intéresse même pas à te posséder un minuscule lopin de terre. Je sais ce que je fais, Bart. Mais je n'en doute pas. C'est de vente aux enchères. Ça t'a miné, non ? Tu travailles dur. Tu aimes ce que tu fais. Mais si tu n'adoptes pas un comportement de battant, attends-toi à te faire réduire en purée. En travaillant pour Tyro, tu l'enrichis lui, pas toi. Papa, enfin, je suis un idéaliste. Je n'ai aucune intention de devenir millionnaire. Tout homme, sans exception, vivant sur cette terre, veut pouvoir nourrir sa famille. Celui qui ne désire pas ça est un perdant, Tristan. Ah, je suis un perdant. C'est ça que tu penses de moi. Non, mon garçon. Ce n'est pas ce que j'essaie de te dire. Ce que j'essaie de te dire, c'est que tu dois préparer ton futur. Je ne veux pas que tu finisses ici, dans 20 ans, assis sur cette chaise, les mains vides et les yeux humides. Je te le redis, toute l'énergie que tu mets dans ton travail ne profite qu'à Tyro. Fais attention à bien équilibrer ton dosage d'huile et de vinaigre. Le vinaigre a beaucoup de goût, alors, mets-en peu. Qu'est-ce qu'il y a au menu ? Il y a des calamars grillés, une salade César, des kebabs de gibier et des cuisses de poulet. Et le déjeuner devrait être servi d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure. Il faut que je te parle cinq minutes. Est-ce que tu irais vérifier les assiettes de fruits et de fromage, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Merci. Oui, c'est une très bonne idée, ça. Qu'est-ce que tu veux, Itouméling ? À ton avis. C'était bien ce qui s'est passé entre nous. Mais j'aimerais autant que nous restions discrets. Bernie ! Bon, c'est très gentil de vouloir m'aider, mais je crois que je sais très bien ce que je fais. Nos premiers clients sont arrivés. Ah, d'accord. Quelqu'un t'attendra dans une heure à la barrière Est. Tu veux que je traverse le lodge avec ce sac et que j'aille jusque là-bas et tout ça en plein jour ? Exact. Tristan a posé des caméras absolument partout. C'est très risqué. Tu donneras ce sac en dehors de la réserve. Tu oublies les patrouilles. Elles surveillent aussi l'extérieur, tu sais. Tu ne cours aucun risque, alors arrête de discuter. Je te rappelle que tu es bien payé pour ça. Je suis désolé, hors de question. Je te demande pardon. J'en ai ras-le-bol de tout ça. J'en ai marre que ce soit moi qui prenne tous les risques. Tu n'as qu'à y aller toi-même là-bas. Qu'est-ce qui t'arrive ? Souviens-toi qu'en emmenant cette corne jusqu'à la barrière, c'est beaucoup d'argent qui tombera dans nos poches. Dans tes poches. Jack, tu es mon associé, mon ami. Je ne t'arnaque pas quand je travaille avec toi. 7000 livres. 7000 livres. Tu as parfaitement raison de demander ce que tu mérites. Mais vouloir plus que ce que l'affaire va rapporter, c'est impossible. Bien sûr, tu as raison, tu mérites ces 7000 livres. Mais je ne peux t'en donner que 5. Combien tu touches, toi, sur ce coup-là ? Il est préférable qu'il n'y ait que moi qui sache ça. En cas de problème, ce sera à moi d'aller au front, pas à toi. Prends les 5000 que je te propose. La prochaine fois, ce sera plus. Bonjour, bienvenue au Dina Lady Lodge. Je vous souhaite un excellent séjour. Je suis sûre qu'il sera excellent. Merci beaucoup. Signorina, accompagname perpétit. Perpétit, bravo. Nous allons remplir votre fiche d'arrivée. Et vous pourrez déjeuner. Ah, très bien. Mon fiancé Francesco a été retardé à Rome. Il arrivera plus tard. Quelqu'un ira le chercher à l'aéroport. C'est gentil. Bonjour, madame. Monsieur, enchanté. Bienvenue au Dina Lady. Merci. C'est la première fois que je viens en Afrique. Alors, préparez-vous pour l'aventure. Ah. Bon séjour. Merci. Qui est cet homme ? Isaac, c'est l'un de nos pisteurs pour les safaris. Chacun de nos clients a son pisteur personnel. Nous vous confierons à Jack Van Rennan, le chef des pisteurs. Oh, non, 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 non. Je veux cet homme. Il se trouve que... Aucun problème. Vous voulez Isaac, il est à vous. Merci. À plus tard. Bonne journée. Ouais. Ouais. Hé. Oh, c'est pas vrai. T'as pas besoin de ça. Tu crois ? Alors, c'est toi ? Comment ça ? C'est toi le mec qui est censé me donner un paquet ? Ouais, c'est moi. Bon, baisse ton arme. Allez, range-la. T'as le paquet ? Ouais, j'ai le paquet. Mais je te le donnerai que si tu ranges ton arme. Il y a des lions par ici. Évidemment qu'il y a des lions par ici, mais ils sont de l'autre côté de la barrière. Alors, comment ça se fait que je viens d'en tuer un sur la route ? Quoi ? Je venais de sortir d'un virage et il est arrivé. Il s'est mis juste devant la voiture. Mais t'es sûr que c'était un lion ? Je sais encore à quoi ressemble un lion. Merci. Est-ce qu'il est mort ? J'avais pas que ça à foutre de vérifier. De toute façon, il ne bougeait plus. Mais enfin, combien est-ce que tu roulais ? Bon, maintenant tu me lâches avec ce lion. Donne-moi le paquet, d'accord ? Bon, enroche ton arme, s'il te plaît. Et tu commences à m'énerver. Le paquet. Et donne-le maintenant. Bon, enroche ton arme, s'il te plaît. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501